Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous cet après-midi. Pour commencer, j'ai décidé d'introduire un peu mon terrain de jeu avec deux chiffres. Forcément, j'aurais préféré 20 et 24 pour Paris 2024, ça faisait un peu écho à l'actualité, mais malheureusement, il aurait fallu que je commence en vous mentant. 22, c'est tout simplement le nombre d'années depuis lesquelles je pratique l'athlétisme. Donc voilà, c'est mon sport, c'est ma passion. Et 24, c'est simplement le nombre de médailles que j'ai gagnées à l'international. Jeux paralympiques, championnat du monde et championnat d'Europe. Donc voilà, merci. J'ai un timing à tenir, donc on va éviter trop les applaudissements, bien sûr. Non, je rigole, bien sûr. Merci beaucoup, ça me touche. Donc voilà, deux chiffres qui résument un parcours. Donc un parcours à la fois long et qui, pour ma part, me semble réussi. Mais pour être honnête avec vous, à la base, ce terrain de jeu, cet amusement, je l'ai découvert par accident, au sens propre et au sens figuré. Parce que comme le disait gentiment Nicolas tout à l'heure, moi, mon rêve quand j'étais petite, c'était de devenir sapeur-pompée professionnelle. Voilà, c'était le terrain de jeu sur lequel je voulais m'amuser. C'était mon ambition, ma passion et le métier que je voulais occuper. Malheureusement, en 2004, à l'âge de 15 ans, j'ai été renversée par une voiture et amputée d'une jambe. Donc forcément, avec une jambe en moins, on peut faire du laser game, on l'a compris tout à l'heure, mais être pompier, c'est pas possible. Donc voilà, là, on se dit, c'est un drame, la vie s'arrête, tout s'arrête. Mais non, c'est pas avec un accident de la vie, c'est pas parce qu'on a une jambe en moins que tout s'arrête. Et ça, par la présence de mes proches, de mon entourage, de plein d'autres choses dans la vie, je l'ai très vite compris. Et ce que j'ai compris, en fait, c'était que ce changement, cette difficulté, cette erreur de parcours que je rencontrais, si je la voyais comme quelque chose de positif, si j'arrivais à en saisir les opportunités, eh bien, charge à moi de rendre ma vie plus belle. Alors, je savais pas ce que serait ma vie, je savais qu'elle serait différente, et je savais qu'il fallait que j'aille sur un nouveau terrain de jeu. Et ce terrain de jeu, il était déjà écrit depuis quelques années, c'était l'athlétisme. Et cette année, enfin, dans les prochaines années, j'arrivais simplement à le faire maintenant en handisport. Donc au début, à la reprise de cet accident, j'en ai fait en loisir, et petit à petit, j'ai décidé de construire une carrière d'athlète de haut niveau. Donc voilà, pour le cadre un peu de mon terrain de jeu. vouloir faire du sport de haut niveau, vouloir être athlète de haut niveau, faire reposer son ambition et sa réussite de vie autour du sport de haut niveau est quelque chose de compliqué. Parce que le sport de haut niveau, c'est un terrain de jeu qui est toujours en évolution, où le niveau qui est requis pour être le meilleur au monde, le meilleur des jeux, est toujours en augmentation. Et vous avez beau mettre de la charge de travail supplémentaire, être beaucoup plus performant dans votre préparation, vous ne savez même pas si cela servira à vous maintenir à votre niveau. Donc c'est forcément un risque et beaucoup de difficultés qui sont face à vous. Pour autant, c'est aussi grisant, parce que grâce au sport de haut niveau, par ce besoin continuel d'être meilleur chaque année, vous allez développer des nouvelles compétences et vous allez apprendre à vous connaître. Et ça, c'est exceptionnel. Et au cours des trois Olympiades que j'ai eu l'occasion de faire, des trois Paralympiades, j'ai fait beaucoup d'apprentissages. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous en présenter trois et de les relier aux jeux que j'ai pu faire. Le premier apprentissage, qui est lié plutôt malheureusement à un échec, est qu'on ne participe pas aux jeux paralympiques. On vit l'expérience des jeux paralympiques. Sa grandeur, sa magie, sa décadence. Et malheureusement, cette magie des jeux, si vous n'êtes pas focalisé sur votre objectif, si vous ne savez pas pourquoi vous êtes présent, cette magie, elle va vous happer et vous sortir totalement de votre terrain de jeu. Moi, je suis arrivée aux jeux paralympiques de 2008. J'avais à peine 20 ans à l'époque. C'était mes premiers jeux. Je voulais et je pouvais être médaillée d'or. Sauf que j'arrive dans ce village, j'arrive en Chine, premier grand déplacement comme ça dans un pays très loin de chez moi. Et là, je suis happée par la magie. Je me déplace beaucoup dans le village, je vais faire du shopping, je vais un petit peu visiter la ville, les choses comme ça. Et j'en oublie totalement mon objectif. Et malheureusement, ça m'a coûté le titre paralympique en 2008. Mais par chance, j'ai quand même été médaillée. C'est donc forte de cette expérience de me dire « Ok, tu dois être sur ton terrain de jeu, tu dois t'imprégner de cette magie de ton terrain de jeu, mais tu ne dois pas en oublier ton objectif. » Je suis repartie sur Londres en 2012. Je suis repartie sur Londres en 2012 en m'améliorant. En m'améliorant sur ma focalisation attentionnelle de l'objectif, mais aussi en améliorant tout le travail que je pouvais faire. C'est-à-dire que j'ai décidé en 2009 de devenir une vraie athlète de haut niveau et de tout mettre en œuvre dans ma vie pour réussir dans le sport. Donc, tous les sacrifices de vie qui sont nécessaires, toute l'hygiène alimentaire qui est nécessaire et toute la charge d'entraînement nécessaire. Et cet entraînement, toutes ces heures qui contraignaient mon planning, ma vie, celle de mon entourage et de mes conjoints, je ne le voyais pas comme une charge. Parce qu'en fait, quand j'arrivais aux compétitions de haut niveau, quand j'arrivais en équipe de France, j'avais un tel bonheur, de telles émotions que je comprenais pourquoi j'avais travaillé. Et je me suis rendue compte que plus je travaillais pour gagner, plus c'était difficile de gagner, et plus la victoire, elle était belle. Et en fait, c'était vraiment dans les moments où il y avait le plus d'adversité, où je gagnais de la plus faible démarche, que j'avais énormément d'émotions. Et c'est ce qui rend le titre paralympique que j'ai pu gagner en 2012 aussi beau, c'est qu'en fait, je cours, je prends le départ, je suis largement en tête, et plus la course avance, et plus mes adversaires reviennent. Alors moi, je ne les vois pas, mais je les sens. Je les sens dans mon dos, je les sens me doubler. Et la ligne est franchie, je chute, et là, je suis assise. Voilà, c'est la photo qu'on voit, je suis assise par terre, je regarde le panneau, et je me dis, oh là là, on a travaillé pendant des années pour rien. Parce que deuxième, ce n'était pas mon objectif. Donc voilà, on a travaillé pendant toutes ces années pour rien. Il va falloir repartir. Et là, en cinq secondes, je commence déjà à refaire tout le plan d'entraînement des quatre prochaines années à venir pour revivre cette émotion. Et cette incertitude de la victoire, le fait de ne pas savoir pendant ces 30 secondes que j'avais gagnées, et bien finalement, quand c'est mon nom qui s'affiche sur le panneau d'affichage et que je sais que je suis enfin championne paralympique, et bien l'émotion, elle est immense, elle est extraordinaire, et elle est proportionnelle à toutes les années de sacrifices qu'on a pu faire avant. Et tellement enthousiaste de cette victoire, forcément, je me dis, allez, on repart. On va pour les Jeux de 2016, on repart tout de suite pour les championnats du monde en 2013. Donc je repars sur les championnats du monde avec la volonté forcément d'être championne du monde. et de réussir les Jeux paralympiques de 2016. Et là, grosse erreur. Grosse erreur, je me perds totalement. Je me perds totalement parce que je suis focalisée sur je veux être championne paralympique, je veux être championne du monde, et pas pourquoi je veux l'être. Et en fait, en étant focalisée simplement sur ce que je veux faire, en étant sur le comment je dois le faire, et bien j'ai perdu tout le plaisir de mon sport. J'ai perdu le plaisir du travail, et finalement, préparer les championnats du monde en 2013 était devenu vraiment une charge, quelque chose que je subissais, et je ne prenais plus de plaisir. Sauf qu'on l'a dit juste avant, dans la notion de jeu, et pour moi, les Jeux paralympiques, le sport de niveau reste un jeu, je ne prenais plus de plaisir. Et là, j'étais en dissonance. Je décide donc, en 2014, de m'éloigner des stades, et de retrouver le plaisir du travail, le plaisir de l'entraînement. Et encore une fois, c'est fort vraiment de ces apprentissages que j'ai continué ma préparation pour les Jeux de Rio en 2016. Et là, ces Jeux de Rio, ils ont été extraordinaires, magnifiques. Parce que, grâce à mon préparateur mental, j'aimerais bien vous dire que cet apprentissage, je l'ai fait toute seule, mais il y a eu un long chemin pour comprendre. Grâce à mon préparateur mental, j'ai été en capacité de prendre du plaisir, même si j'avais une pression monstre. Parce que quand vous êtes championne paralympique en 2012, on attend forcément de vous que vous soyez aussi fort 4 ans plus tard, voire plus fort. Et c'est malgré cette pression, une préparation qui a été très compliquée avec de nombreuses blessures sur la fin, que je suis arrivée à Rio et que j'ai pris énormément de plaisir. Deux solutions très simples pour prendre autant de plaisir. La première, ne pas chercher à gagner. Un peu particulier. J'y vais pour être championne paralympique. Pour autant, quand je prends le départ du concours de longueur et du 400 mètres, il ne faut pas que je sois focalisé sur le fait de gagner. Non. Il faut que je sois focalisé sur le plaisir du geste, sur la passion de mon sport, la passion de mon jeu. Et c'est des choses très simples. C'est-à-dire que quand je cours, quand je m'élance sur ma course d'élan, je ne pense pas au résultat. Je ne pense pas au fait qu'il faut que je fasse quasiment 6 mètres pour gagner. Non. Je pense au pied qui est fort au sol, au plaisir que ça me procure, à l'impulsion et le fait d'être en l'air. Je veux chercher à être vraiment sur ce plaisir de réalisation qui m'anime depuis plus de 20 ans maintenant. Si je fais de l'athlée, c'est parce que j'y trouve du plaisir. Et donc, je suis vraiment focalisée sur ça et pas sur le fait de vouloir faire le saut parfait le jour J. C'était vraiment ça mon problème en fait. C'était que pour gagner, j'avais l'impression que le jour J, il fallait faire le geste parfait. Alors que non, ce n'est pas du tout ce qu'on me demandait. Ce qu'on me demandait pour être médaillé d'or, c'est d'appliquer ce que j'avais appris pendant des années d'entraînement. Et surtout pas de chercher le jour J à faire mieux. Voilà. Et en ne cherchant pas à faire mieux, en faisant simplement ce que je sais faire et ce que j'ai travaillé pendant des années, et bien finalement, j'ai atteint des niveaux de performance assez exceptionnels. Et une autre chose qu'on avait détectée et qui finalement bridait totalement mon plaisir du jeu à très haut niveau, c'est que quand je me concentrais pour faire une grande compétition, quand je me concentrais pour partir en finale des Jeux, j'étais hermétique. Hermétique au partage, hermétique aux gens qui m'entouraient. Et cette bulle de concentration, finalement, où j'étais toute seule, où j'étais concentrée sur l'action à faire, sur le résultat à obtenir, faisait que je ne rentrais pas en interaction avec les coachs, avec ma famille, avec le public, avec mes adversaires. Et je pense que cette bulle de concentration totalement hermétique faisait que j'avais du mal à gérer la pression. Et donc pendant les deux dernières années de mon travail, pour préparer les Jeux de Rio 2016, avec mon coach mental, on s'est attelé justement à faire des petits trous dans cette bulle de concentration. Petit à petit, on l'a percée, on a laissé les coachs rentrer dans cette bulle de concentration, on a laissé la famille rentrer dans cette bulle de concentration, le public, puis les adversaires. Et en fait, le fait d'interagir, le fait quand à Rio, je rentre sur le stade et que je souris au public, que le public me sourit en réponse, que je demande la clap au public et que le public clape tout au long de la course d'élan, le fait que je rigole avec mes coachs, ma famille, le fait que je rigole avec mes adversaires, fait que je n'ai eu aucune pression pendant le concours de longueur. parce qu'en fait, mon attention, elle était focalisée sur autre chose, elle était focalisée sur le plaisir du partage, le plaisir de l'interaction et non pas sur la volonté absolument de réussir. Donc, j'ai été en extrême réussite à Rio et j'ai pris dix fois plus de plaisir que lors des Jeux de Londres. Donc, voilà. Donc, c'est ça vraiment le secret de mon jeu, c'est d'arriver en fait à se défocaliser du résultat, à prendre en compte l'environnement, à partager avec lui parce que je vous assure que dans un jeu, comme les Jeux paralympiques, comme les Jeux olympiques, comme le sport de haut niveau, toute énergie qui est autour de vous est bonne à prendre. Et celle du public, autant vous dire qu'à Rio, elle était très forte, elle était très fervente et il fallait savoir s'en nourrir. Et donc, ça a vraiment été une expérience extraordinaire pour moi. Donc, voilà, au travers de tout ce petit talk, au travers des différents apprentissages que j'ai pu faire, comme je vous le disais, le fait d'être en capacité et assez ouvert pour saisir les opportunités du changement, sur le fait de ne pas oublier que vous avez un objectif autour de la magie de votre jeu, autour de toute sa décadence, sur le fait d'être vraiment concentré sur le plaisir en défocalisant de la volonté de réussir et en étant vraiment dans le partage dans les relations humaines. Finalement, toutes ces clés, je pense qu'elles sont transposables à l'ensemble de nos terrains de jeu et qu'elles peuvent tous nous permettre d'être performants au quotidien dans notre travail et dans le jeu. Voilà, merci à tous. Applaudissements